Nos ancêtres, c'est eux qui nous ont appris qu'il suffit de regarder autour et tu trouves le matériau qu'il te faut pour s'exprimer. Un jour, qu'il peut beau jour sors, je rentre avec dix esquisses différentes. Je laisse sécher et après je reprends dans l'atelier, je le fais à ma façon, ça veut dire, comme il disait Mathis, de toute façon la nature, c'est notre guide, ce qui est essentiel, c'est la nature. Après, ce qu'on prend de la nature chez chaque peintre est différent. On dit, on apprend tout sauf l'imagination. Maintenant, tu as une forme, quelques arbres, une terre travaillée, qu'est-ce que tu rajoutes qui est différent avec celui qui photographiait ou un autre peintre ? Et là, c'est l'imagination. Parfois, ça sera le géométrisme, parfois, ça sera des éléments que je rajoute. Si je vois qu'une maison, ça me dérange, j'enlève. Si je vois qu'il y a des poteaux électriques, j'enlève. Tu ne vois jamais dans mon paysage que je fais depuis qu'un poteau électrique. Ça me gêne absolument. Par contre, j'adore quand je vois sur une file électrique 60 petits oiseaux qui sont là, qui attendent le départ. Là, j'adore. Il ne pompe pas sur l'arbre. Là, on dirait qu'ils sont là et il attend le chef qui vient et qui commence à partir. La terre, elle est très régulière. Ça, ça veut dire que tu vois que les paysans, ils ont travaillé sur la terre. On a des morceaux presque géométriques les uns à côté des autres. Et dans chaque morceau, il y a des cultures différentes, des couleurs différentes. Quand ça sèche est différent, quand ça pousse est différent. Tu vois, ça, ça m'attire beaucoup. Cette harmonie qui existe dans la nature est faite par nos hommes, les gens qui aiment la terre et qui travaillent sur la terre. Je ne vois rien qu'à Bognon. Tu vois la couleur des différentes terres tellement. Si tu vas vers Roussillon, tu vois des rouges d'ocre, etc. La Provence, c'est incroyable. J'ai vu des choses à Bognon que j'ai vu chez moi. C'est pour ça que je suis tombé raide amoureux de ce pays parce qu'il y a des trucs absolument pareils dans le village de mes parents. Je ne m'ai jamais senti dépaysé. On dirait que je suis chez moi, mais à 5000 kilomètres différents. Je ne vois ni mon père ni ma mère. Mais on dirait que ce platin, ce truc, ou ce muria a été planté par mon grand-père. Voilà la Provence que j'aime, que j'admire et que j'apprécie, que je suis âgé maintenant. Mais je peins beaucoup plus facilement qu'avant. Ça veut dire que j'ai moins exigeant de certains détails. Donc je laisse aller moins bavarde, mais plus simple. Moi, je ne pensais jamais, parce que j'étais un peintre que je travaillais comme Chagall. Ça veut dire des personnages, toutes les imaginations. Je ne pensais jamais que je revienne dans la nature, que je reste 40 ans fidèle à cette nature qui est autour de moi, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps. Je vois que je suis heureux. Je ne dis pas que je n'aimais pas mes personnages, mais ça ne me dit plus rien maintenant. Par contre, quand j'aurai un arbre qui épanouit, fleurit et qu'il y a plein d'abeilles qui boutinent, les oiseaux qui chantent à l'heure-là, ça me rend heureux.